Leçon 261. Tu aimes les fruits? Yana, tu aimes les fruits? Oui, j'adore les fruits. Pourquoi me demandez-vous? Eh bien, je viens d'essayer une papaye pour la première fois et je dois dire que je n'étais pas un grand fan. Vraiment? J'adore la papaye. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé à ce sujet? Je ne sais pas, le goût était juste un peu trop tropical pour moi. Ah, c'est marrant. Je suppose que ce n'est pas pour tout le monde. Oui, je pense que je vais m'en tenir à mes pommes et à mes bananes. Les pommes et les bananes sont excellentes, mais avez-vous déjà essayé le durian? Un durian? C'est quoi ça? C'est un fruit très apprécié en Asie du Sud-Est. Il est connu pour son odeur incroyable et certaines personnes disent qu'il a le goût d'un mélange de fromage, d'oignon et de chaussettes de sport. Oh, ça a l'air dégoûtant. Ah oui, c'est définitivement un goût acquis. Mais certaines personnes adorent ça. Ils disent que ça vaut le coup d'odeur. Je ne sais pas si je suis assez courageuse pour l'essayer. Je pense que je vais m'en tenir à mes fruits sûrs. Et, je ne peux pas te le reprocher. Parfois, il vaut mieux s'en tenir à ce que l'on sait. Leçon 262, emballez vos documents. Leçon 262, emballez vos documents. Oui, je l'ai fait. Pourquoi me demandez-vous? Eh bien, j'étais au magasin l'autre jour et j'ai vu qu'ils avaient un grand choix de fichiers. Je ne savais pas qu'il y en avait autant de types différents. Oh oui, il y a certainement beaucoup d'options. Quel type de fichier regardiez-vous? Franchement, je cherchais juste quelque chose pour ranger mes documents en vue de mon prochain déménagement. Mais ensuite, j'ai vu qu'ils contenaient des fichiers de couleurs, de tailles et de formes différentes. C'était bouleversant. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il peut être difficile de savoir lequel choisir. Personnellement, j'aime utiliser le dossier Manila Classique. Oui, je pensais me les procurer. Mais ensuite, j'ai vu qu'ils en avaient avec des designs et des motifs géniaux. J'ai été tenté de pimenter un peu les choses. Et, si vous voulez ajouter du style à votre système de classement, allez-y. Assurez-vous simplement de ne pas trop vous laisser distraire par les motifs et d'oublier de les étiqueter correctement. Bon point. Je ne veux pas me retrouver avec un tas de fichiers dont je ne me rappelle pas ce qu'ils contiennent. Exactement. Mais bon, au moins vous aurez des fichiers stylés à regarder pendant que vous essayez de vous souvenir de ce qu'ils contiennent. Leçon 263. Bonnes vacances scolaires. Yana, tu as passé de bonnes vacances scolaires? Des vacances scolaires? John, nous avons obtenu notre diplôme universitaire il y a des années. Nous n'avons plus de vacances scolaires. Oh, c'est vrai. J'ai oublié ça. Je suppose que j'ai tellement l'habitude de faire une pause entre les cours tous les deux ou trois mois que je pense toujours que c'est comme des vacances scolaires. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais maintenant, nous devons utiliser nos jours de vacances à bon escient. Oui, j'imagine que tu as raison. Alors, avez-vous fait quelque chose d'amusant pendant votre temps libre? Pas vraiment, je viens de prendre un séjour et de prendre un repos bien mérité. Ça a l'air sympa. Je suis allé à la plage avec ma famille. C'était super de se détendre et de profiter du soleil. Ça a l'air incroyable. Avez-vous construit des châteaux de sable? En fait, nous l'avons fait. Mes enfants se sont bien amusés à construire un château de sable géant puis à le détruire. Ah, ça a l'air très amusant. Je n'ai pas construit de château de sable depuis des années. Tu devrais venir avec nous la prochaine fois. Nous pourrions en faire une compétition amicale. Oh, tu es connecté. Je vais commencer à pratiquer mes techniques de construction de châteaux de sable maintenant. Leçon 264. Planter un arbre. Yana, as-tu déjà planté un arbre? Oui, je l'ai fait. Pourquoi me demandez-vous? Eh bien, je pensais planter un arbre dans mon jardin. Je veux apporter ma contribution à la protection de l'environnement. C'est une super idée. Quel type d'arbre envisagez-vous de planter? Je n'en suis pas encore sûr. Je pensais peut-être à un érable ou à un cornouillé. Qu'est-ce que tu en penses? Les deux sont d'excellents choix. Je pense qu'un érable serait vraiment joli à l'automne lorsque les feuilles changent de couleur. Oui, c'est ce à quoi je pensais aussi. Mais je suis un peu nerveux à l'idée de le planter moi-même. Je ne veux pas tout gâcher. Oh, ce n'est pas si difficile. Assurez-vous simplement de creuser le trou suffisamment profondément et de lui donner beaucoup d'eau. Ok, je vais en tenir compte. Mais que se passe-t-il s'il ne pousse pas? Et si je me retrouvais avec un arbre mort dans mon jardin? Ah, ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'il poussera très bien. Et même si ce n'est pas le cas, vous aurez une belle histoire à raconter sur la fois où vous avez essayé de planter un arbre et avez échoué lamentablement. Merci pour tes encouragements, Anna. Je me sens un peu plus en confiance maintenant. Je t'inviterai peut-être même à une fête de plantation d'arbres. Cela ressemble à un plan. Assurez-vous simplement d'avoir suffisamment de collations et de boissons pour nous permettre de faire le plein d'énergie pour toutes ces recherches. Leçon 265. Parlez à quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Et Yana, as-tu déjà eu une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas ta langue? Oui, je l'ai fait. Cela peut être un peu difficile, mais c'est aussi une excellente occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai vécu une drôle d'expérience comme ça l'autre jour. J'étais dans le bus et il y avait un touriste assis à côté de moi. Il essayait de me poser une question, mais il ne parlait pas très bien anglais. Oh non, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai fait de mon mieux pour le comprendre, mais j'avais du mal. Puis il a sorti son téléphone et a utilisé une application de traduction pour me poser sa question. C'est intelligent. Quelle était la question? Il voulait savoir si le bus se rendait au musée. Mais l'application de traduction ne fonctionnait pas très bien et le message suivant s'étant suivi, Y a-t-il un musée à l'intérieur de ce bus? Ah! C'est hilarant. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est intelligent. J'ai dû expliquer qu'il n'y avait pas de musée à l'intérieur du bus et qu'il devait descendre à un certain arrêt et marcher quelques pâtés de maison pour se rendre au musée. Au moins tu as pu l'aider. Et qui sait, peut-être aura-t-il une histoire amusante à raconter sur la fois où il a demandé s'il y avait un musée à l'intérieur du bus. Oui, je l'espère. Ce fut sans aucun doute une expérience mémorable. Leçon 266, sais-tu jouer du piano? Et Yana, sais-tu jouer du piano? Oui, je le sais. Pourquoi me demandez-vous? Eh bien, j'ai toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument et je me disais que le piano serait peut-être un bon choix. C'est une bonne idée, John. Le piano est un bel instrument. Oui, mais je crains que ce ne soit trop difficile. Je n'ai pas un très bon sens du rythme. Ne t'inquiète pas pour ça. Apprendre à jouer du piano demande de la pratique, mais tout le monde peut le faire. Et qui sait, peut-être découvrirez-vous un talent caché. C'est vrai. Mais que faire si je ne trouve pas de piano pour m'entraîner? Hum, c'est un bon point. Mais vous pouvez toujours essayer un piano numérique ou un clavier. Ils peuvent être aussi bons que les vrais. Ok, je vais en tenir compte. Ah, eh bien, n'oubliez pas que c'est en s'entraînant qu'on devient forgeur. Et si tout échoue, vous pouvez toujours jouer en baissant le volume. C'est une bonne idée. Je vais peut-être commencer à m'entraîner maintenant. Avez-vous des suggestions de chansons? Bien sûr, que diriez-vous de « Shopstick »? C'est un classique facile à apprendre. Des baguettes? N'est-ce pas la chanson que les petits enfants jouent avec deux doigts? Et, c'est un classique pour une bonne raison. De plus, c'est un excellent moyen de renforcer la force et la coordination de vos doigts. Ok, je vais essayer. Qui sait, je serai peut-être le prochain Chopin. Leçon 267. Bouteille d'eau Yana, as-tu déjà mangé une de ces bouteilles d'eau qui gardent ta boisson fraîche toute la journée? Oui, j'en ai un. Pourquoi me demandez-vous? Eh bien, je viens d'en avoir un et je dois dire qu'il change la donne. Je n'arrive pas à croire combien de temps il garde mon eau fraîche. Je sais, non. C'est incroyable. J'adore pouvoir avoir de l'eau fraîche avec moi tout au long de la journée. Oui, mais l'inconvénient, c'est que maintenant je suis gâté. Je ne peux pas recommencer à boire de l'eau à température ambiante. Ah, je vois ce que tu veux dire. Une fois que vous avez bu de l'eau froide toute la journée, il est difficile de se contenter de moi. Et le pire, c'est quand tu oublies d'apporter la bouteille avec toi. C'est du genre, comment suis-je censé survivre sans mon eau froide? Oui, c'est la tragédie ultime. Mais bon, au moins tu as une excuse pour acheter une autre bouteille d'eau. Peut-être un avec un design amusant ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Je pourrais commencer une collection complète de bouteilles d'eau. Je ferai l'envie de tous mes amis. Et, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez lancer une tendance et que tout le monde emportera des bouteilles d'eau raffinées. Tu seras le créateur de tendances. Ah, j'aime bien ce son. Je vais peut-être même créer ma propre gamme de bouteilles d'eau. Les possibilités sont infinies. Le son 268. Il fait très froid dehors aujourd'hui. Il y en a. Tu peux croire à quel point il fait froid dehors aujourd'hui. Je sais, non. Il fait froid. J'ai dû porter trois couches juste pour rester au chaud. Oui, et mon nez ressemble à un glaçon. Je ne sais pas comment les gens vivent dans des endroits où il fait froid tout le temps. Ah, je vois ce que tu veux dire. J'ai grandi dans un endroit où il neigeait beaucoup, mais je n'arrive toujours pas à supporter le froid. Pareil ici. Je préfère certainement les climats chauds. J'ai besoin de soleil et de journées à la plage. Oui, moi aussi. Mais au moins, le froid nous donne une excuse pour boire beaucoup de chocolat chaud et nous blottir dans une couverture. C'est vrai. Et n'oubliez pas tous les pulls et écharpes douillets que nous pouvons porter. Oh, je ne les oublie jamais. En fait, j'ai toute une collection de pulls juste pour les journées froides. Waouh, je suis impressionné. Tu pourrais peut-être m'apprendre une ou deux choses sur la façon de rester au chaud en hiver. Bien sûr, John. N'oubliez pas que la superposition est essentielle. Et n'ayez pas peur de porter un joli bonnet ou des cachoreilles. Qui s'en soucie si tu as l'air un peu stupide? Vous serez bien au chaud. Leçon 269. J'ai besoin d'une recommandation d'hôtel. Yana, j'ai besoin de ton aide. Je prévois un voyage et j'ai besoin d'une recommandation d'hôtel. Bien sûr, John. Quel type d'hôtel recherchez-vous? Eh bien, je veux quelque chose qui soit abordable tout en restant sympa. Et je veux aussi m'assurer que l'emplacement est bon. Ok, laisse-moi réfléchir. Avez-vous visité l'hôtel Sleep in a Box? C'est un hôtel économique, mais c'est plutôt cool en fait. Dormir dans une boîte? Ça ne semble pas très attrayant. Ah! Je sais, le nom est un peu étrange. Mais les chambres sont vraiment mignonnes et confortables. Et l'emplacement est idéal aussi. Ok, je vais devoir te croire sur parole. Qu'en est-il des équipements? Dispose-t-il d'une salle de sport ou d'une piscine? Hum, non. Mais ils ont un distributeur automatique qui vend des hotpockets. Des poches chaudes? C'est ça? Et, ne le frappe pas avant d'avoir essayé. Mais si vous recherchez quelque chose d'un peu plus haut de gamme, il y a toujours le « Grand Luxe Hôtel ». C'est un peu plus cher, mais c'est définitivement luxueux. Hôtel Grand Luxe? Ça a l'air chic. De quel type d'équipement dispose-t-il? Oh, ils ont tout. Un spa, une piscine sur le toit, un restaurant étoilé au Guide Michelin. Vous le nommez, ils l'ont. Waouh, ça a l'air incroyable. Mais je ne sais pas si mon budget peut y faire face. Et, pas de soucis. Vous pouvez toujours utiliser leur salle de bain et faire semblant d'être un invité. Je ne le dirai à personne. Leçon 270, as-tu déjà vu un dragon? Il y en a, as-tu déjà vu un dragon? Euh, non, John. Les dragons ne sont pas réels. Que voulez-vous dire par « ils ne sont pas réels »? Bien sûr qu'ils sont réels. J'en ai vu un dans un film. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que c'est vrai dans les films. Non, non, ils existent aussi dans la vraie vie. J'ai lu des articles à leur sujet dans un livre. John, les dragons sont des créatures mythiques. Ils n'existent pas réellement. Ok, très bien. Mais s'ils existaient, ne serait-ce pas incroyable? Je veux dire, qui ne voudrait pas un dragon de compagnie? Je ne sais pas, John. Je pense qu'un dragon de compagnie est peut-être un peu trop difficile à manipuler. C'est absurde. Un dragon de compagnie serait la chose la plus cool qui soit. Je pourrais me rendre au travail à vélo et cracher du feu sur mes ennemis. Oui, je ne pense pas que ton patron serait content que tu te rendes au travail à cheval sur un dragon. Et cracher du feu sur vos ennemis n'est peut-être pas la meilleure stratégie de résolution des conflits. Ok, ok, tu as raison. Peut-être qu'un dragon de compagnie ne serait pas la solution la plus pratique. Mais un homme peut rêver, n'est-ce pas? Bien sûr, John. Rêve en grand. Peut-être que vous n'avez pas trop d'espoir de trouver un vrai dragon de si tôt. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne et regardez d'autres vidéos de notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !